Europe Midi. C'est l'heure de l'Europe à la une avec vous Daniel Kohn-Mennit. Bonjour Dany et bonne année. Bonjour François, bonne année à tout le monde. Alors tous les 6 mois, un nouveau pays prend la tête de l'Union Européenne. En ce 1er janvier, c'est au tour de la Bulgarie. Qu'est-ce que ça vous aspire la Bulgarie ? Eh bien une histoire très bulgare. En fait en mai dernier, la douane bulgare a fait un coup de filet assez réussi parce que la mafia bulgare avait introduit sur les ordinateurs de la douane un virus et donc passait des choses sans payer de douane. Eh bien en récupérant ce coup de filet, la douane bulgare, donc la Bulgarie, a récupéré 213 519 bitcoins. Valeur en mai dernier, 400 millions. Valeur aujourd'hui, 2,9 milliards. C'est-à-dire que la Bulgarie est en position de 2,9 milliards de bitcoin. S'il trouve le mot de passe pour s'introduire dans ce paquet, eh bien la Bulgarie sera un des plus grands possesseurs de bitcoin. C'est 20% de la dette bulgare. Oui alors qu'aujourd'hui la Bulgarie c'est l'un des états les plus pauvres de l'Union Européenne, Dany. Exactement, si on prend par exemple l'exemple de l'armée bulgare, l'armée bulgare qui en 89, quand elle était encore communiste, avait 150 000 soldats. Aujourd'hui ils sont à peine 8 000, ils ont des problèmes de réservistes. Un soldat bulgare gagne 190 euros par mois. Bref, c'est une armée qui n'a que deux avions, deux MiG-19, deux MiG-19, qui ne sont même pas compatibles avec l'OTAN. Vous voyez donc que la Bulgarie est en fait, elle dépend de l'Union Européenne. Encore cette année, la Bulgarie recevra 1,5 milliard pour des fonds d'investissement, pour investir dans ces fonds, dans la structure, ces infrastructures, etc. Et puis il y a ce problème de corruption, il y a l'instabilité politique qui met l'Europe face au défi de l'élargissement. C'est pour vous le principal défi en 2018 ? Exactement, exactement. C'est-à-dire que la présidence bulgare, eh bien la Bulgarie doit se stabiliser. Et on voit que les pays de l'élargissement, Bulgarie et Roumanie d'un côté, mais aussi la Pologne et la Hongrie et la République tchèque, eh bien sont des pays politiquement instables ou politiquement qui sont sur la défensive face à l'Union Européenne. Donc la Bulgarie aujourd'hui aura, va essayer de démontrer qu'elle est capable de réintégrer tout le monde dans le projet européen. On verra si ça marche, parce que le pouvoir bulgare est très instable et très faible en Bulgarie. Merci beaucoup Dany et à demain. À demain François, ciao ciao.